Donc dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape sur la création de votre chaîne YouTube avec votre téléphone portable jusqu'à la publication de votre première vidéo. Avant qu'on commence, n'hésite pas de cliquer sur le bouton like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et on est parti ! Sur la première chose avant de commencer déjà, c'est de décider de quoi va parler ta chaîne YouTube. Et ce que je dis le plus souvent à des personnes qui veulent débuter sur YouTube, c'est de ne pas chercher bien loin. Le plus souvent, on a tous une passion, on a tous une activité qui nous plaît, que ce soit la cuisine, le maquillage ou peu importe, c'est gagner de l'argent. Au lieu de chercher bien loin, trouve un truc qui te passionne dans la vie et juste parle de ça sur YouTube, c'est aussi simple que ça. On va donc se retrouver sur notre téléphone portable et normalement, tu auras déjà l'application YouTube sur ton téléphone. Donc tu vas aller ouvrir YouTube et tu vas cliquer en haut à droite sur cette icône-là. Voilà. Et tu vas cliquer sur Sign In pour se connecter. Normalement, toi, tu n'auras pas de compte ici, donc tu vas juste faire Add Account en bas ici. Tu vas faire Continuer. Et maintenant, tu vas mettre ton email. Et le plus souvent, c'est une email ou Gmail. Donc si tu n'as pas d'email ou Gmail, tu pourras faire juste Create Account pour te créer une Google Email. Donc tu vas faire For Myself. Et tu vas mettre ton nom. Moi, mon nom, c'est Ibrahim. Et mon nom de famille, Tamara. OK. Ensuite, tu vas mettre ton mois de naissance. Voilà. Gender, Gmail. Désolée si mon téléphone est en anglais. Ensuite, là, tu vas décider d'un nom pour ton email. Google. On va mettre un truc au hasard. Ibrahim, Tamara. Juste un truc au hasard. Maintenant, on va choisir un mot de passe. Et maintenant, là, ils vont vous demander votre numéro de téléphone portable. Mais je pense que ce n'est pas obligatoire, car quand tu descends, tu peux faire Skip. Tu peux passer cette étape-là du numéro de téléphone. Ensuite, tu vas appuyer sur Next. Et maintenant, tu vas devoir accepter tout ça. Et maintenant, quand tu as terminé, normalement, tu seras connecté sur ta nouvelle page YouTube. Donc, quand tu vas cliquer en haut à droite sur ton icône, tu vas venir sur votre chaîne. Et là, ils vont te demander de créer ta chaîne YouTube. Et c'est là, maintenant, que tu vas choisir le nom de ta chaîne YouTube. Non, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas encore de nom, tu pourras changer le nom après. Donc, tu vas juste mettre un nom au hasard, Ibrahim l'entrepreneur, un truc comme ça. Et tu fais créer la chaîne YouTube. Et là, maintenant, ta chaîne YouTube, elle est créée. Quand tu vas cliquer en haut à droite encore une fois, tu vas cliquer sur ta chaîne. Et là, tu auras ta chaîne YouTube qui est déjà créée. Et tu pourras commencer à publier des vidéos. Et donc, si tu veux publier ta première vidéo, tu vas cliquer sur le plus qui est en bas au milieu ici. Tu vas faire upload vidéo. Chez toi, ça sera publié une vidéo. Mon téléphone, il est en anglais encore une fois. Et tu vas choisir une vidéo au hasard. Disons, cette vidéo-là que j'ai filmé la dernière fois. Et tu vas faire next. Et normalement, ça ne va pas durer. Donc, tu vas faire next. Tu pourras ajouter de la musique, rajouter du texte. Tu pourras couper certaines parties de la vidéo si tu veux. Tu pourras faire des modifications. Tu pourras aussi la publier directement. On va appuyer sur next. Et là, tu pourras mettre un titre. Par exemple, tu vas mettre vlog numéro 1. Et je vais faire la publier. Et normalement, ma vidéo est en train de publier. Ça devrait normalement prendre quelques minutes en fonction de ta connexion Internet. Donc, ma vidéo a fini de publier. Ça m'a pris 5 minutes chez moi. Mais ma connexion était un peu rapide. Et aussi, la vidéo n'était pas longue. C'est une vidéo de 25 secondes. Donc, si vous avez des vidéos de 10 minutes ou plus, ça va prendre beaucoup plus de temps. En fonction de votre connexion Internet aussi. Si elle n'est pas très rapide, ça prendra beaucoup plus de temps pour publier des vidéos sur YouTube. Après avoir créé ta chaîne YouTube et bien avant de publier tes premières vidéos, je te conseille de prendre ton temps pour configurer la chaîne YouTube pour qu'elle soit au maximum optimisée pour avoir le plus de vues possible. Pour cela, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur comment optimiser sa chaîne YouTube pour avoir le plus de vues. Dans cette vidéo, je te donne des étapes très détaillées de comment optimiser ta chaîne YouTube avant de pouvoir publier tes premières vidéos. Donc, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Elle s'affiche quelque part ici. Ensuite, tu vas devoir aussi te créer une introduction pour tes vidéos YouTube. Aussi, te créer une bannière YouTube. Et j'ai des tutoriels sur ma chaîne sur comment faire tout cela. Donc, n'hésite pas à aller checker dans la description après cette vidéo. J'aurai mis les liens de tous les différents tutoriels qui te permettront de créer ton introduction, qui te permettront de créer ta bannière YouTube. Tous les liens sont dans la description. Et tu pourras tout faire à partir de ton téléphone portable avec des logiciels complètement gratuits. Donc, ne t'inquiète pas. Ça ne te prendra pas énormément de temps et ça te coûtera 0 franc, 0 dollar. Lorsque tous les éléments de ta chaîne YouTube seront bien configurés, que tu seras prêt à filmer tes premières vidéos. Et ne t'inquiète pas, tu pourras filmer tes vidéos YouTube avec ton téléphone portable, bien évidemment. Lorsque tu auras filmé ta première vidéo, maintenant, tu devras faire le montage de tes vidéos. Et pour faire le montage de tes vidéos avec ton téléphone portable, il y a un logiciel complètement gratuit que tu peux utiliser qui s'appelle KineMaster. C'est un très bon logiciel gratuit avec lequel tu pourras faire le montage de tes vidéos gratuitement. Ne vous inquiétez pas, tous les liens de tous ces logiciels seront en bas dans la description. Maintenant, lorsque tu auras terminé de filmer ta vidéo et tu auras terminé le montage de ta vidéo, avant de publier ta vidéo, tu vas devoir maintenant te créer une miniature pour ta vidéo. Et pour te créer une très belle miniature de ta vidéo, j'ai fait un tutoriel complet là-dessus. N'hésite pas d'aller voir ce tutoriel complet qui t'explique comment faire une miniature avec ton téléphone portable. Le lien sera dans la description encore une fois. J'espère que cette vidéo t'aidera à pouvoir lancer ta chaîne YouTube. N'hésite pas de me dire dans les commentaires si tu as déjà une chaîne YouTube et de quoi parle ta chaîne YouTube. J'aimerais bien le savoir. N'hésite pas de cliquer sur j'aime si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out. Sous-titrage ST' 501